Musique Je suis content que Macron vous emmerde parce que c'est génial d'avoir Nous sommes ici pour dénoncer ces mensonges ces manipulations cette irrationalité totale cette manipulation mondiale nous avons affaire à des dirigeants corrompus, à des médias corrompus nous ne pouvons compter que sur nous 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 retrouverons tous les samedis jusqu'à obtenir vérité, justice, paix et liberté c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 274 décès directement liés au vaccin. Et ce ne sont les chiffres de l'Eudra Vigilance, la Pharmacovigilance Européenne Officielle. Ce ne sont que les cas officiellement déclarés, approuvés par les médecins qui ne veulent rien déclarer. Parce que ça les fait chier, parce que ce système dysfonctionne, il se passe des heures pour déclarer un décès. Ils demandent la transparence sur les contrats de vaccins passés avec les laboratoires au niveau européen. Déjà vu, légal.com Et donc sur la Blagère, nous nous organisons tous les mercredis soir en Assemblée Populaire pour à la fois mettre en commun les informations que nous avons, créer des solidarités sur le territoire et s'organiser. Oui, alors je voulais donc confirmer qu'une assemblée populaire a été créée, qui s'appelle la Vallée des Billes, en fait elle a son siège à Villeneuve-de-Berre. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, nous travaillons exactement dans les mêmes objectifs que l'Association Populaire de la Blagère. Et que l'année dernière, on les a foutues dehors. Alors que ces filles voulaient travailler, elles sont consciencieuses. Et je voudrais que là, on applaudisse ces filles qui ont été virées. Et c'est incroyable. Prenons la défense de ce personnel qui n'a pas envie d'être vacciné parce que c'est leur droit, mais qu'elles ont envie de continuer leur profession qui est magnifique et qui ont fait du bon travail jusqu'à maintenant. Elles sont dégoûtées. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis une ancienne aide-soignante, je rends mon tablier au vu de tout ce qui se passe. Je suis maman aussi. Mes enfants doivent manger à la cantine en baissant le masque, en remangeant, en baissant le masque. Ce n'est pas une enfance qu'on leur propose. On leur demande encore de tenir leur distance, de ne pas s'embrasser. Vers quel monde on va pour eux ? Il faut se battre pour l'avenir. Il faut se battre pour notre planète. J'ai des amis qui sont encore dans le milieu médical qui m'ont expliqué que des gens vont vers eux, des gens qui sont jeunes, qui ont 40 ans, qui ont des myocardites. On ne sait plus les soigner, on les envoie sur Lyon, sur Montpellier. C'est grave ce qui se passe. En Suède, on vous puce pour dire si vous avez le Covid ou pas. Vous vous êtes pucé, vous allez en magasin, vous vous autorisez ou pas si vous avez le passeport avec vous. On va vers là, c'est grave. Merci à vous, on se dit à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada